Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. A deux ans de la présidentielle, 8 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes le samedi 2 septembre. Un double scrutin aux enjeux multiples. Bien que dans l'ensemble, les observateurs ont jugé satisfaisant le déroulement du scrutin, des cas de violences ont quand même été dénoncés. Et la ferveur électorale n'a pas échappé aux villes de l'intérieur, comme cela a été le cas à Gagnoua. Gagnoua, où vous le verrez dans cette édition, des irrégularités ont été constatées. 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 pour les régionales. Le samedi 2 septembre, la Côte d'Ivoire a été réveillée par l'ouverture de quelques 23 000 bureaux de vote disséminés à travers le pays. Les résultats ont aussitôt suivi. Dans la journée du 3 septembre est apparu plusieurs fois sur les écrans, Émile Hébrotier, porte-parole de la CEI, pour proclamer les résultats régionaux et municipaux. Au-delà du renouvellement des conseils municipaux et régionaux, ces élections couplées représentent une véritable jauge pour les partis politiques, qui se sont quasiment tous prêtés au jeu des élections, et ce, à deux ans de l'échéance présidentielle. Ainsi, les résultats de certaines communes étaient particulièrement attendus, à l'image de Yopougon. La commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire représente pour certains observateurs un véritable échantillon de l'échéance électorale de 2025. A savoir que les candidats ont, conformément au Code électoral, le droit de contester les résultats dans les trois jours après la proclamation de ces derniers. Comme un air de 2018, le Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix a de nouveau séduit le cœur des électeurs aux quatre coins du pays. Dès l'annonce des premiers résultats, le nom du parti a de multiples fois été répété par le porte-parole de la commission électorale indépendante, Émile Hébrotier. Le parti du président Alassane Ouattara a décroché 25 communes à la mi-journée. Plusieurs villes sont d'ailleurs passées sous le fagnon du RHDP, à l'image d'Adzopé, dont la maire élue n'est autre que la femme du Premier ministre Patrick Hachy. Un sentiment qui s'est confirmé au fur et à mesure de la proclamation des résultats. Proclamation des résultats qui a d'ailleurs été éclatée tout au long de la journée, avec à 12h une première déclaration, suivie de plusieurs autres à 15h et à 18h et en début de soirée. Même constat pour le scrutin régional. Si en 2018, le RHDP a conquis 20 régions, dont deux grâce à l'alliance avec le PDCI, au soir du 3 septembre, le schéma s'est visiblement répété. Plusieurs urnes saccagées, des violences contre des bâtiments d'État et de personnes et le refus de signer les procès-verbaux par plusieurs candidats. C'est le bilan du monitoring fait par les membres de l'association Aube Nouvelle lors des élections municipales et régionales qui se sont déroulées le 2 septembre dernier. Il y a des saccages d'une des troubles et altercations en groupe. Il s'est passé à Trèsville, à Macoury, à Benjamin, à Boulot, dans le Guémeau, notamment à Cuibli et à Madinane. Il y a des saccages vus. Il y a des endroits où les candidats ont refusé de signer les PV. Et enfin, il y a eu quatre cas de violence contre les bâtiments de l'État, notamment à Macoury, le foyer des jeunes, à Tébisou, la sous-proféture. À Guitafla, il semble que le maire a eu quelques soucis là-bas, lui et son épouse. Donc, tous ces éléments, nous, nous avons monitoré jusqu'à Yéta, la nuit. Et nous avons dressé le rapport. Nous avons envoyé à tous, chaque heure, dans toutes les deux heures, les points essentiels qui remontaient du terrain. Vincent Tobi s'est réjoui de la maîtrise rapide des violences enregistrées lors de ce scrutin, avant d'inviter les populations à attendre les résultats conformes au PV des bureaux de vote remis aux différents partis politiques, afin d'éviter d'autres tensions. Il faut attendre ces résultats, en espérant qu'ils soient conformes à ce qui s'est passé sur le terrain. Au PV, il y a déjà rendu disponible auprès des différents partis politiques. Nous pensons que les communautés n'ont pas beaucoup souffert des divisions pendant cette élection. Cette conférence de presse s'est déroulée le dimanche 3 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire, à Cocody. Des retards dans l'ouverture des bureaux ou encore des tablettes dysfonctionnelles. Les élections locales du 2 septembre ont été entachées d'irrégularités à Gagnoa. Irrégularités qui ont été dénoncées par un candidat indépendant. C'est le fait qu'on nous dise que les tablettes ne marchent pas. On a tout décrié le problème des tablettes. À midi, les tablettes ne marchent pas. À quel moment ça va marcher ? Il y a des gens qui votent régulièrement, ils viennent, on leur dit que la tablette ne marche pas, qu'ils ne sont pas inscrits. Plus de 40, on a un, à l'écoute du marché. Ils se plaignent tous. C'est pas l'avoir d'attranger du tout comme ça. Même son de cloche pour cet électeur qui s'offusque du comportement des agents de la commission électorale indépendante. Avant de voter, il y a eu quelques difficultés, mais ça s'est rétabli immédiatement. Il y avait le problème de ma carte de lecteur. Ma photo est là, mon nom est là, mais il y avait ma carte qui n'était pas disponible. Bon, disponible, ce serait d'y a trop dit, mais ma carte s'est trouvée dans le bureau numéro 5. Moi, je suis au 4. C'est ce qui a fait un peu de difficultés. Et pratiquement, il y a beaucoup dont les cartes se retrouvent dans un autre bureau. Mais les agents ont tout fait et ils ont rétabli ça. Alors, c'est ce qui nous a fait le plaisir. Et moi, j'ai voté. Il faut souligner qu'au niveau du centre de vote du quartier Soleil, une influence considérable était observée, mais l'organisation de la file d'attente laissait à désirer. Le vote s'est déroulé dans le calme à Gagnoua grâce aux forces de l'ordre qui ont été déployées massivement dans tous les villages et quartiers de la dite ville. C'est ainsi que se clôture cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.